Un libre-penseur, chroniqueur, une des personnes qui émite le mieux, François Legault au Québec! Il va nous présenter avant tout deux invités spéciaux qui vont parler en anglais. Je vais traduire au milieu de mes connaissances la langue en français avec ce micro-là. Donc j'invite à applaudir chaleureusement Daniel Pilar! Merci, merci, merci d'être là. C'est fantastique! J'ai M. Legault ici qui aimerait vous dire quelques mots. Les Québécois, c'est pas le mieux en grand nombre ici. Les complotistes, c'est pas crédible. On les écoute pas, on les ignore. C'est assez, M. Legault! Sérieusement, mes chers amis, avant de vous faire mon discours officiel, on a de la grande visite aujourd'hui. La beauté de cette pseudo-pandémie, c'est que ça réunit les gens. Et on est en train de tisser des liens solides avec nos amis canadiens. On a de la belle visite aujourd'hui. Nous avons des visiteurs de Toronto, des gens qui sont très actifs sur le web. Et ils voulaient me savoir que tout le monde dans le Canada aime ce qu'ils voient au Québec. On fait équipe maintenant. Et on va avoir une grosse annonce à vous faire. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole tout de suite à Kelly et Tony. Let's welcome Kelly and Tony, please. Bonjour, Montréal. Bonjour! Bonjour, Quebec! Bonjour, Quebec! Bonjour, Quebec! I am going to speak in English here. I hope I can get a translator. Unless everybody can understand. J'essaie de faire un discours aujourd'hui en espérant que quelqu'un de Francophone puisse faire la traduction. On est ici avec le mouvement canadien qui a appris le Lion Blanc du Canada. Pour ceux qui n'ont pas vu, le logo est le letter O, avec notre blood à cross, c'est la ligne que nous dessons contre l'oppression. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, le logo sur son chandail est un cercle avec une ligne rouge de sang, et c'est le symbole d'une trace que l'on dit, ça s'arrête là. Nous avons eu des protestes de B.C., Alberta, Manitoba, Toronto, Ottawa, Hamilton, et vous nommez, tout le temps à P.E.I. Et tout le monde a regardé ce que Québec a été fait. Je pense qu'à ce moment, il n'y a pas besoin d'être dans le secteur, tout le monde a l'air bling ici. Could you see? We were this close to start to lose hope until we saw what you did and you guys are the only ones that got us to move again. et nous voulons vraiment merci pour ça. Nous sommes ici pour dire que nous ne ferons pas d'avion de nos gens, nous ne ferons pas d'avion de toute façon d'avion. Nous sommes ici pour vous présenter, pour vous protéger, et pour terminer ce que nous devons nous devons, notre liberté et notre liberté. Luiberté ! Luiberté ! Luiberté ! Je suis très complètement dérouillé. Tous vous, tous vous, Vous êtes part of the biggest time of our lives. All of you. Our sovereignty is supposed to be the example across the entire world. It's supposed to be an example of evolution. It's supposed to be an example to our children. And that's what this is really about. It doesn't matter what our differences are. We have one shared obligation. And that is to provide our children with a better world than we were given. This government says that we do not have an identity. But I say they're lying. I say it doesn't matter what they think. It doesn't matter how they try to divide us. We are one nation. We are one sovereign nation. We are one race. And we are one people. And we will win. Right now, across the entire country, we have massive screens. In Vancouver, Calgary, Saskatchewan and Toronto, they are watching you right now. The people are the power in this country. These are our streets. This is our country. These are our children. They cross the line and we draw the line. I want to say something to our military and to our police. You have an obligation to serve and protect the people of this country. You became officers for one reason. Because of your love for the people. The time has come for you to stand with us. You are supposed to stand against tyranny. You are supposed to protect us and our children. We drew the line. We drew the line. They crossed the line. Nous avons la maine ! 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 Nous n'aurons pas la maine ! Ils n'auront pas la maine ! Ils n'auront pas la maine ! Je protège tous vos enfants ! Et ensemble nous allons gagner ! C'est le moment des photos, il y a quelque chose de gros qui se passe, j'inviterais Fred Pitt, il est parti, il est à mon Fred, on va gagner ce combo ensemble, et on a une grosse annonce à vous faire, nous avons une très grande annoncement à faire, nous avons discuté ensemble, et nous allons organiser la plus grande démonstration de solidarité en Canada, pour jamais, nous avons organisé la plus grosse manifestation qu'il n'y aura jamais eu au Canada, ça va se passer au Parlement d'Ottawa. We won't all the Canadians together, we are a big family, and we will win together. Merci Charlotte, on est allés à Ottawa le 1er juillet, on a été accueillis comme des visiteurs, c'était grandiose, on était entre 4 et 500 Québécois qui étaient allés se mêler aux Ontariens, ça suffit la division entre les anglophones et les francophones, ça suffit la division dans le peuple, c'est nous contre eux! Le 29 août, on s'en va à Ottawa! Confirmez! Confirmez! Alexis Cossette-Trudel, Fred Pitt, Steve Charlotte, Dan Pilon, on est tous à Ottawa le 29 août! Avec Kelly et Tony! On va sur le même montant qu'on le voit, hein, c'est-à-dire? So, the whole Canada knows that North Quebec is a team with you forever! And they never expected it coming! Je l'ai dit à Ottawa le 1er juillet, quand les séparatistes vont s'unir au fédéral Est, on va aller faire tremble abondance! Le 29 août sera le jour qu'on va faire changer les choses, on veut 200 000 personnes! Le 29 août sera le jour qu'on va faire changer les choses, on veut 200 000 personnes! Et on va avoir 200 000 personnes! August 29! Ok, alors, je vous ai préparé un petit quelque chose. Thank you, Kelly. Thank you, everyone. Thank you, Quebec. Merci, Quebec. Merci, Montreal. I'll see you all in Ottawa. Quoi dire de plus? Québécois, Québécoises. J'ai ajusté le micro. Policiers et policières, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et d'avoir pris de votre temps pour vous, vos enfants, vos proches, vos amis, vos frères, vos sœurs et surtout, nos frères, sœurs, policiers et policières du Québec. Les mondialistes ont bien tissé leurs plans. Ils ont pris le contrôle de chaque gouvernement. Ceux-ci ont investi massivement pour contrôler les médias. Ceux-ci manipulent M. et Mme Tout-le-Monde qui leur faisaient confiance. Il reste des policiers et ceux qui se sont réveillés. Nous avons décidé de prendre notre sort entre nos mains, de réfléchir par nous-mêmes, de faire des sacrifices en renonçant à des liens d'amitié, plus ou moins nécessaires, disons-le, de faire les moutons noirs dans nos familles, de prendre action, de s'assumer, tout ça dans un but commun, avoir le droit de choisir. Nous sommes devant la plus grosse arnaque que chacun de nous n'avons jamais vue. Nous sommes confrontés et appuisés dans nos ressources intérieures comme en aucun temps avant dans notre vie. Nous l'avons été. Mais pour la première fois, nous avons l'immense privilège de retrouver aux côtés de nous ceux et celles avec qui nous allons l'emporter. quelles sortes de vie voulons-nous afficher notre peur inexistante d'un virus manipulé par l'homme, se soumettre, mettre un genou à terre et se cacher le visage comme un muselet ou faire simplement confiance à la vie qui décide tout, continuer d'apprécier les beaux sourires et vivre dans l'amour et la proximité. Mes chers frères et sœurs, policiers et policières, que pensez-vous de voir vos enfants et vos petits-enfants grandir dans un état totalitaire, masqués, sans identité propre, sous l'emprise de ces mondialistes délirants, des Bill Gates de ce monde, assoiffés de pouvoir et de contrôle qui exécutent un plan avec comme apport le COVID-19, un des pires mensonges de l'histoire de l'humanité. Que pensez-vous de ces camps de quarantaine qui vont se multiplier partout dans le monde pour détruire petit à petit le concert de la famille avec comme excuse un gros méchant virus manipulé par l'homme. Grandissons ensemble et agrandissons le cercle. Nous verrons dans quelques temps que la lumière sera si forte que ces êtres diaboliques n'y verront que du feu. Il y a une triste réalité dans notre société où la race humaine ne demande qu'à croire. plus le mensonge est gros, plus il est cru. Nous avons une mission pour les prochains jours, prochaines semaines, convaincre nos proches que ce mouvement de masse dont nous sommes tous témoins et participants aujourd'hui est la porte d'entrée d'entrée vers la vraie liberté. Liberté, Liberté ! Liberté! 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 J'aimerais ça juste qu'on chante ensemble un petit refrain que j'ai préparé l'autre jour sur l'air de « Il est où le bonheur? Il est où? » Mais les paroles c'est « Il est où le COVID? Il est où? » On répète ça deux fois après ça, ça va être « Il est pas là le COVID, il est pas là. » On y va ensemble, un, deux, trois, quatre... Il est où le COVID? Il est où? Il est où? Il est où le COVID? Il est où? Il est où? Il est pas là le COVID, il est pas là. Il est pas là. Il est pas là le COVID, il est pas là. Tout le monde! Il est où le COVID, il est où? Il est où? Il est où le COVID, il est où? Il est où? Il est pas là le COVID, il est pas là. 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 Merci. Avant d'oublier, on m'a dit que la pétition sur le site du gouvernement contre la loi 61, on a besoin d'un blitz de signature. Comme mot de la fin, je ne sais pas si quelqu'un, Joël, va vous saluer, mais moi, notre prochain rendez-vous, c'est le 29 août, on va changer le monde à Ottawa! Merci, paix et amour à tout le monde! Peace and love to all the Canadians! Merci!